9h43 et 24 secondes, mardi 5 septembre 2023, la semaine 36, phase lunaire, jipeuse décroissante, 8 jours jusqu'à nouvelle lune. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, on parlera aujourd'hui du Z-Guest 2. Le Z-Guest 2 c'est quoi ? C'est ce petit instrument entièrement vocalisé que vous allez pouvoir porter, comme je le fais actuellement, au cou, via une dragone, que vous allez pouvoir porter sous forme de porte-clés. Le Z-Guest 2 c'est aussi ça. Intensité des vibrations 100%, vitesse de vibration moyenne. La possibilité d'avoir l'heure par système de vibration, le Z-Guest 2, avec toutes ses options de podomètre et bien plus. L'intégralité bien sûr vocalisée par le biais d'un TTS, d'un text-to-speech haute qualité. Donc cette synthèse vocale va vocaliser très léger, 65 grammes, le Z-Guest 2. Pour les personnes malvoyantes, pour les personnes aveugles, si vous désirez avoir une multitude de fonctionnalités, d'options grâce au Z-Guest 2, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça fonctionne. Alors pour l'instant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit j'aime à la fin de la vidéo si cette vidéo t'a plu et surtout de mettre un petit commentaire si le Z-Guest 2 t'a impressionné par ses fonctionnalités. On part tout de suite sur le déballage du Z-Guest 2 et je te montre vraiment toutes les fonctions de ce petit appareil qui peut être aussi dédié aux seniors qui veulent être toujours au courant de l'heure, du niveau de la Lune, d'un podomètre et bien plus. Allez, on part tout de suite déballer le Z-Guest 2. C'est sur la chaîne Vision Hightech. C'est parti ! Vous allez me dire, alors Christophe, qu'est-ce que le Z-Guest 2 ? C'est tout simplement un outil multifonction vraiment excellent. Une montre, un podomètre, une boussole, un agenda, un minuteur vraiment équipé même de jeu. Franchement, c'est le top ! C'est un tout nouveau produit qu'on vient de découvrir, qu'on vous présente tout de suite. On déballe le package et vous allez voir, il y a pas mal de petites choses très intéressantes. Et pour commencer tout au fond de cette boîte, on va retrouver un adaptateur mural de type européen. Il est de couleur noire et cet adaptateur mural a une connectique de type USB-A. Pour recharger donc notre Z-Guest 2, puisque le Z-Guest est équipé d'une batterie. Allez, on continue. Suivra avec cet adaptateur un câble de type USB-A vers USB-C de couleur noire d'à peu près 1 mètre de longueur. Ça, c'est plutôt cool. Avec ce câble USB-C, on pourra recharger notre Z-Guest 2. Et comme vous le savez, avec l'USB-C, pas de problème. Vous pouvez l'intégrer dans n'importe quel sens. Ça, c'est cool. Un petit dongle USB que vous allez connecter, qui contiendra les notices, etc. Donc, vous allez pouvoir en fait récupérer certains fichiers sur votre Z-Guest 2. On voit ça dans la suite de la vidéo. Et on continue. On va donc retrouver une dragone que vous allez pouvoir mettre autour de votre cou. Et autour, au bout de cette dragone, vous allez retrouver un petit adaptateur. Si vous désirez mettre votre Z-Guest 2 comme porte-clés. Plutôt cool. Donc, deux façons de pouvoir le porter. Sympathique, non ? Et pour terminer, voici donc le Z-Guest 2. Donc, cette montre multifonction. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Car quand je vous dis qu'elle est multifonction, elle est vraiment multifonction. Elle est vraiment équipée de très peu de boutons. Sur le côté droit, sur la tranche du côté droit de l'appareil, on va retrouver trois boutons qui vont nous permettre d'intégrer toutes les fonctionnalités de notre Z-Guest 2. Ça, c'est vraiment top. Côté dimension, on est donc sur 115 mm de hauteur, 30 mm de largeur et 15 mm de profondeur. Ton poids est donc de 65 grammes. Premier bouton, en haut à droite, vous donnera l'heure. Troisième bouton, en bas à droite, vous donnera la date. Il va nous annoncer les différentes phases de la Lune. Pour intégrer toutes les fonctions, on appuiera longuement sur le bouton du milieu et on circulera avec les boutons haut et bas. Jeux, l'humi-test, calendrier des périodes, enregistreur, le chronomètre, calendrier, minuteur, réveil, boussole, podomètre, paramètre. Comme vous venez de l'entendre, une multitude de fonctions qui fonctionnent magnifiquement bien et tout cela sera vocalisé. Horaire, réglage pour l'heure d'été. Réinitialisé aux paramètres d'usine. Vous désirez avoir le niveau de batterie ? Eh bien tout simplement, vous enfoncez les deux boutons en même temps, haut et bas. Écoutez ce qui se passe. Le niveau de charge est à 100%. Et comme vous pouvez l'entendre, l'accessibilité a été vraiment très poussée. Équipé d'un petit dictaphone, je vous montre comment cela fonctionne. Pour valider un menu, on fera un appui long quelques secondes sur le bouton au centre. Prendre une note. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur pour démarrer ou arrêter l'enregistrement. Appuyez brièvement sur le bouton du bas pour la reproduction de l'enregistrement. Salut à tous, alors surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. Accessibilité au bout des doigts. Salut à tous, alors surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. Vous êtes donc sur la bonne chaîne. Et bien sûr, vous allez pouvoir récupérer ces fichiers directement en le connectant à votre ordinateur et récupérer le fichier audio. Plutôt cool. Allez, je vous montre ce que le Z-Guess 2 est capable encore de faire. C'est parti. Allez, je vous montre l'intégralité des menus et ce qu'on peut faire avec cet appareil. Menu principal enregistreur. Le chronomètre. Chronomètre désactivé. Chronomètre, agenda, vous avez vraiment pas mal de choses à l'intérieur de ce nouvel appareil. Vraiment, que je peux vous conseiller si vous cherchez quelque chose de très accessible. Comme vous pouvez vous apercevoir, trois boutons pour utiliser cet appareil. C'est vraiment très simple d'utilisation. Vraiment dédié au senior. Si vous avez envie de faire un cadeau, c'est le cadeau idéal. Massage. Cuisine. Désactivé. Massage. On voit si on le désire, l'ancien minuteur pour les massages, par exemple pour les masseurs kinésithérapeutes, ou pour la cuisine, ça c'est plutôt cool. Une minute. Minuteur. Une minute. À partir de maintenant. Le bouton du milieu est très important puisque lorsque vous voulez rentrer dans un menu et lorsque vous voulez circuler sur les menus, vous faites un appui long sur le bouton du milieu. Les boutons au bas, vous circulez dans le menu et lorsque vous voulez revenir sur le menu principal, vous appuyez sur les deux boutons au bas pour sortir des menus. Alors, il n'y a rien de plus simple pour utiliser ce matériel. Franchement, c'est top. Minuteur. Temps restant. 24 secondes. Lorsque le minuteur est en marche, si vous voulez savoir le temps restant, vous appuyez sur le bouton du milieu. La soupe est prête, les amis. La soupe est prête. Vous pouvez venir manger, c'est cool. Ce qui est intéressant ici, c'est que, en même temps que le minuteur est terminé, on ressent des vibrations, ce qui peut être utile pour certaines personnes malentendantes, en plus s'ils cumulent l'handicap visuel. Équipé d'une boussole, vous ne perdrez plus jamais le nord. Comme vous pouvez voir, cet appareil est vraiment multifonction avec sa boussole, avec ses agendas, avec les différentes phases de la Lune, plusieurs jours d'utilisation. Si vous êtes un grand sportif, vous allez pouvoir activer le podomètre, ça c'est plutôt cool aussi. Podomètre. Podomètre. Désactivé. Activé. Et si le cœur vous en dit, et si vous voulez savoir combien de pas il y a pour venir me voir, n'hésitez pas à commencer à marcher. Le podomètre a été réinitialisé. Menu. Principal. Podomètre. Paramètres. Jeux. Des petits jeux sont présents, ça c'est plutôt cool aussi. Vous allez pouvoir jeter des dés, poser des questions. Vraiment un petit outil à avoir dans sa poche. C'est vraiment cool. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. 1, 1 dé, 6, 1 dé, 4, l'horloge de jeu. N'oubliez plus jamais votre dé, vous l'avez dans votre poche ou autour du cou. Sympathique non ? L'horloge de jeu. Posez une question à la boule magique. Secoue-moi. Repose ta question. Il va neiger. C'est un nom un peu sévère venant de la part de cette synthèse vocale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà pour la présentation de ce ZEGET 2. Donc une montre, un podomètre, un agenda, les phases de la lune. On a quand même pas mal de choses, des possibilités de jeu. On aura donc des minuteurs, des chronomètres. Vraiment, on pourra mettre pas mal de choses à l'intérieur de ce petit produit. Je vous mets donc tous les liens en description. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous connaissez des amis qui auraient besoin de ce genre de produit. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous !